Le prince William pensait que la décision de Meghan Markle et du prince Harry de quitter la famille royale était insultante. Meghan Markle et le prince Harry ont effectué leur premier voyage conjoint au Royaume-Uni depuis qu'ils ont pris leur retraite en tant que membre de la famille royale la semaine dernière. Le duc et la duchesse de Sussex ont visité le château de Windsor pour prendre le thé avec la reine le 14 avril, en route pour la haie pour assister au jeu Inovictus. Harry a déclaré à l'émission Today de NBC plus tôt cette semaine, être avec elle, c'était génial. C'était tellement agréable de la voir. Elle est en pleine forme. Elle a toujours un si bon sens de l'humour avec moi et je m'assure juste qu'elle est protégée et qu'elle a les bonnes personnes autour d'elle. . Meghan et Harry ont choisi de quitter la famille royale en 2020 et ont déménagé à Montequito, en Californie, pour devenir financièrement indépendants. Au moment de leur annonce, les membres de la famille royale auraient été blessés par la décision de Meghan et Harry de quitter la famille royale. Après leur départ, le couple a lancé son site web Sussex Royale, qui présentait leur liste de souhaits pour un avenir royal commercial à temps partiel. Cette décision surprise aurait le plus bouleversé William, selon l'auteur royal Robert Jobson. Il a rapporté qu'une source proche du prince William avait déclaré qu'il avait l'impression d'avoir aveuglé la reine d'une manière si insultante et irrespectueuse. Écrivant pour le mail online, il a déclaré, c'était tout pour William, il avait l'impression qu'il avait aveuglé la reine d'une manière si insultante et irrespectueuse, a déclaré une source proche de lui. Point la reine a par la suite décrété que Harry et Meghan ne pourraient plus utiliser le mot royal dans de futures entreprises. Le couple a participé à une interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars 2021 et a fait une série de déclarations sur leur temps en tant que membres de la famille royale. Harry a déclaré que William et le prince Charles étaient piégés au sein de l'entreprise. Il a dit, « Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et j'ai une énorme compassion pour cela. » Cela a laissé William stupéfait car il était loin de se sentir pris au piège, disant à ses amis qu'il avait pleinement embrassé et compris le chemin qu'il attendait. Un haut responsable a déclaré, « Il était furieux. Il pensait que ce n'était pas seulement de mauvaise manière, mais franchement impoli de faire ses affirmations en son nom, sans autorité, et aggravé parce que c'était un non-sens total. » William a pris l'initiative d'Aider la famille royale à faire face aux conséquences de l'interview de Meghan et Harry. Il était un personnage clé dans les conversations entre la reine et Charles sur la façon de contrer les attaques verbales de Harry et Meghan. Depuis le départ du couple, Harry n'est retourné au Royaume-Unic à deux reprises pour assister au funérail de son grand-père, le prince Philippe, et plus tard pour dévoiler une statue de sa défunte mère Diana, princesse de Galles. La décision du couple a été confirmée en février 2021 après une période d'examant de 12 mois. Annonçant la décision de partir, une déclaration du palais de Buckingham disait, « Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à Sa Majesté la Reine qu'ils ne reviendront pas en tant que membres actifs de la famille royale. » A la suite de conversations avec le duc, la reine a écrit pour confirmer qu'un s'éloignant du travail de la famille royale, il n'est pas possible de continuer à assumer les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public. Les nominations militaires honorifiques et les patronages royaux détenus par le duc et la duchesse seront donc restituées à Sa Majesté, avant d'être redistribuées parmi les membres actifs de la famille royale. Bien que nous soyons tous attristés par leurs décisions, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !